Voilà le message d'aujourd'hui, il m'est venu, peut-être que c'est mon expérience qui parle, peut-être que c'est mes sentiments qui parlent parfois quand je prêche, mais c'est es-tu jaloux des pécheurs ? Est-ce que tu es jaloux des pécheurs ? Et je voudrais lire avec vous Marc 2 à partir du verset 13. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac, les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? » Jésus qui les avait entendus leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà. Alors juste un point sur les personnes qui sont citées dans ce texte de l'Évangile parce que forcément, vous avez remarqué que de société en société, de civilisation en civilisation, d'époque en époque, on ne considère pas les mêmes catégories de la population comme les plus grands pêcheurs de la population. Et du coup, à l'époque, c'est les collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, les collecteurs d'impôts, ça va. On n'a pas un jugement moral extrêmement sévère sur eux. On en veut aux ministres, on en veut aux politiciens. Mais bon, le collecteur d'impôts, à la rigueur, on se dit qu'il fait ce qu'il peut. Et à l'époque, pourtant, c'est très grave, c'est très très mal vu dans la société juive. Et ça, on n'a peut-être pas cette perception-là. Et je voudrais juste expliquer et faire comprendre pourquoi aussi, en fait, derrière, derrière chaque métier, il y a une conception du monde et il y a un rapport qui se fait à quelles sont tes valeurs, comment tu vois les choses. Et là, le collecteur d'impôts, à l'époque de Jésus, il y a un rapport, évidemment, un rapport à l'argent. Mais en fait, dans ce rapport à l'argent, il y a d'autres gens qui sont riches en Israël. Mais lui, il a décidé de faire de l'argent sur le dos d'Israël et en collaboration avec les Romains qui détiennent Israël. Du coup, les impôts qu'il perçoit, en fait, sont des impôts dont la plupart repartent pour Rome. Il est en fait un collaborateur de Rome et il est choisi pour ça. Et du coup, dans la tête des Juifs, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la traîtrise, pactisé avec le colonisateur. Donc, il y a une forme de traîtrise. Il y a préférer l'argent plutôt que le peuple de Dieu. Donc, il y a des choses très très graves là-dessus. Et puis, il y a aussi une malhonnêteté ambiante où en fait, ces hommes-là, donc ce qu'on lit chez les historiens et tout ça, c'est que en fait, ce métier est tellement mal vu à l'époque qu'à partir du moment où on accepte ce métier, on l'accepte en s'asseyant sur ses valeurs. On n'accepte pas d'être collecteur d'impôts en disant « Oui, mais moi, je serai un collecteur d'impôts honnête ». Comme des gens disent aujourd'hui quand on leur parle, on leur dit « Oui, il y a des pourris dans ta profession ». Ils disent « Oui, mais moi, je serai un policier honnête. Oui, mais moi, je serai un cheminot honnête. Oui, mais moi, etc. Je serai un pasteur honnête ». Les gens disent « Non, ça n'existe pas ». Et là, les collecteurs d'impôts, en fait, sérieusement, ça ne peut pas exister un collecteur d'impôts honnête à l'époque parce qu'en fait, c'est un choix à la base qui dit « Bon, ok, je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas avoir la reconnaissance sociale et en même temps l'argent. Et j'ai choisi l'argent. J'ai choisi d'être celui qui va faire de l'argent et qui va subir le fait d'être mal vu. Ce n'est pas grave. On mettra des murs avec des tessons de bouteilles au niveau de la villa. On mettra des caméras de surveillance. Et puis surtout, on ne traînera qu'entre collecteurs d'impôts. On ne traînera qu'avec les collègues et les familles des collègues. Et puis comme ça, on sera mal vu. C'est comme ça. En fait, c'est un sacrifice parce qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et du coup, là, de ce côté-là, c'est des gens qui ont choisi d'être riches mais détestés. Alors, c'est vraiment une détestation qui va loin dans le judaïsme puisqu'on trouve des sources dans le Talmud. Le Talmud, c'est les enseignements des rabbins, etc., qui disent que le collecteur d'impôts, tellement il est impur, il ne peut pas être juge ou témoin dans la synagogue, tellement c'est un sale bonhomme. Il ne peut pas être juge ou témoin dans la synagogue. S'il te touche ou s'il vient dans ta maison, ta maison est déclarée comme impur. Ça va non quand même. C'est vraiment grave. Il faut qu'on se rende compte. Ce n'est pas simplement les gens qu'on n'aime pas dans la société. Ils sont spirituellement, religieusement, ils sont déclarés comme impurs. S'ils rentrent dans ta maison, ils sont impurs. Tu n'as pas le droit de recevoir de l'argent d'eux. Tu sais, normalement, ils sont là pour voler l'argent. Mais au cas où ils voudraient t'en donner, ne l'acceptent pas. Même l'aumône. C'est-à-dire que les pauvres sont censés refuser l'argent de ces mecs-là. Non, c'est de l'argent sale. C'est grave. Et là, ça va très très loin. Dans le Talmud, on trouve des commentaires qui disent que mentir, c'est mal. On est d'accord. Mais mentir à un collecteur d'impôts, ça va. Mentir à un collecteur d'impôts est autorisé par les rabbins. C'est dingue. Vous voyez un peu la catégorie que c'est quand même les mecs. C'est très très grave. Et puis Jésus va vers eux. Il va vers Lévi, connu aussi pour s'appeler Matthieu. Il va vers Lévi et il l'emmène avec lui et il va manger avec lui. Du coup, le repas, comme je vous ai dit, vu que les mecs, il n'y a personne qui veut manger avec eux, ils traînent ensemble. Comme ça, en fait, entre brigands, ils ne se jugent pas moralement les uns les autres. Vous comprenez ? Ils sont bien entre eux. Ça va. Et là, il y a la population qui dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Jésus ? C'est qui ce gars ? Il traîne avec les pêcheurs et avec les collecteurs d'impôts alors que tout le monde sait qu'on ne doit pas traîner avec eux. Et je me suis demandé en fait les motivations de ça. Et vous avez vu, il se passe des choses pour les collecteurs d'impôts qui sont travaillés par la parole. Ils sont travaillés par la parole. Ils sont travaillés par l'amour de Jésus qui ne les considère pas comme des impurs et tout ça. Dans l'évangile, on voit ça avec d'autres catégories de personnes comme les prostituées par exemple. Et là, ça se passe avec les collecteurs d'impôts. Je trouve que c'est très intéressant parce que les collecteurs d'impôts, forcément on a dit c'est les riches. Et parfois, il me semble que parfois, dans nos milieux chrétiens, on dit que souvent la parole, puis le christianisme est là pour les pauvres. Et je crois que c'est vrai. Jésus s'intéresse énormément aux pauvres, à ceux qui sont marginalisés mais socialement dans la société. Les pauvres, ceux qui n'ont plus rien. Et aujourd'hui, on veut un christianisme aussi pour les pauvres. C'est hyper important qu'on ne perde pas ça de vue. Puis Jésus a des paroles très très dures sur les riches. Et pourtant là, il traîne avec des gens qui ont choisi l'argent plutôt que tout le reste. Et pour moi, il y a quelque chose de très important à se rappeler et à dire sur le fait que Jésus aime. Jésus aime ces riches-là. Il les aime profondément dans son cœur. Il a une affection profonde. Et Jésus ne déteste pas les riches. Au contraire, il les aime. C'est aussi dit, à un moment donné, Jésus dans l'évangile se retrouve avec un jeune homme riche. Et Jésus l'aime. Il est marqué que Jésus l'aime. Je me demande pour nous, en fait, un peu ce que ça veut dire, cette faculté qu'on a à voir l'évangile comme un texte et une proposition de vie quasiment anti-riches parfois. Je crois que c'est... Je me demande si là, il n'y a pas déjà de la jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà de la jalousie ? Mais les riches, ils ont déjà plein de choses. C'est quand même normal que Jésus s'intéresse aux pauvres, à ceux qui n'ont plus rien et aux malades. Les riches, ils ont déjà. Sauf qu'en fait, là, derrière ces riches-là, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas le secours de Dieu. Et en fait, Jésus le voit très bien et il ne se plante pas avec eux. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas été dupé par ses sentiments et ses émotions populaires qui font qu'on se dit « Mais lui, il ne va pas se plaindre. Il a déjà tout ce qu'il faut. » Vous regardez un peu les commentaires parfois sur les réseaux sociaux, les trucs, etc. Quand on te parle des malheurs d'un riche, il y a toujours un mec dans les commentaires pour dire « Ouais, mais moi, j'échange bien, c'est sa situation. Ces petits problèmes de riches, là, qu'est-ce que c'est ? » Il y a toujours quelqu'un pour faire des commentaires comme ça. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les riches, mais ce qu'ils aspirent le plus au monde dans la vie, c'est à devenir riche. Vous n'avez pas remarqué ? Il y a une haine du riche qui est très flagrante, qui montre qu'à quel point, en fait, c'est la haine du riche. C'est surtout la haine de soi pas être riche. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'histoire où quand les mouvements prolétaires ont pris le pouvoir, ils sont tout simplement devenus les nouveaux riches et les nouveaux esclavagistes, en fait. Et Jésus, il voit derrière ce riche, il voit quelque chose et il y va. Et ça, je trouve ça très très fort. La deuxième chose, c'est que dans la détestation des gens autour, là, c'est sur l'argent, là, c'est sur cette capacité à faire de l'argent injuste. Mais je me suis demandé, OK, d'accord, bon, nous, on n'a plus ça exactement, on n'a plus les collecteurs d'impôts. Mais quel est notre rapport aux pêcheurs ? Est-ce que nous, il n'y a pas quelque chose, à un moment donné, qui nous titille et qui nous fait se poser la question ? Ah, dis donc, il y a des pêcheurs, ils ont quand même, ils prennent quand même du bon temps, quoi. Et en fait, c'est là qu'il y a un truc qui est niché dans notre cœur, qui est niché dans le cœur des religieux. C'est les religieux qui en viennent à se dire, mais lui, il a déjà ce qu'il faut. Et si Jésus, il les met en balance, il aurait pu faire ses bonnes actions et prêcher sa bonne parole, juste avec les mecs, là, juste avec les pêcheurs. Mais il le fait aux yeux et aux sues de tous, pour montrer aux autres et aux religieux qu'intentionnellement, il va voir les pêcheurs. Parce qu'en fait, en allant voir devant tout le monde les pêcheurs, il montre quelque chose aux religieux. Et il vient les tester. Est-ce que tu te réjouis ? Est-ce que tu te réjouis des pêcheurs ? C'est quelque chose de très profond, en fait. Cette jalousie ou ce regard un peu désabusé sur l'amour qu'on peut manifester à des pêcheurs. C'est un regard qu'on peut trouver à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des gens et on dit, mais en fait, pourquoi lui ? Pourquoi on passe tellement de temps avec lui ? Pourquoi on s'occupe d'eux ? La question, c'est que dans notre cœur, il y a toujours cette question, si nous sommes passés à Dieu, qu'est-ce qu'on a regretté ? Et s'il y a quelque chose qui pique, c'est qu'en fait, on a encore besoin d'être guéri, d'être sauvé par Dieu. Je pense à des choses très précises, mais pour moi, parce que pour vous, c'est peut-être pas pareil. Les amis, qu'est-ce qu'on a quitté ? Qu'est-ce qu'on quitte en étant pour Christ ? Qu'est-ce qu'on sacrifie ? On sacrifie des choses. Nous sommes appelés à donner des choses. On est appelés à tout donner, on est appelés à donner notre cœur. Mais donner notre cœur, ça va passer par donner plein de choses concrètes. Ça va passer par donner notre temps, donner notre argent, donner nos efforts. Parfois, on donne aussi des relations sociales. C'est vrai, on le donne aussi. Exactement l'inverse des collecteurs d'impôts. Vous voyez, les collecteurs d'impôts dans la société israélite, contre de l'argent, ils perdent toutes leurs relations sociales. Mais ça vous est pas arrivé à vous de perdre des amis à cause de l'évangile ? De vous faire insulter par des gens pour des positions jugées moyenâgeuses, poussiéreuses, etc. Ça vous est pas arrivé ? Vous n'avez pas perdu d'amis ? Et parfois, on se dit, c'est dur à payer comme prix. C'est dur à payer l'argent. Vous entendez parler de gens qui font des « oh, ça s'éclate bien ». Et puis, vous avez fait des choix de vie plus sobre, plus simple. Vous mettez de l'argent pour la mission et vous dites « ouais, c'est vrai, c'est vrai ». C'est vrai, chacun son choix de vie. Mais est-ce que vous regardez ça avec envie ? C'est ça la question. Et en fait, il y a plein de choses, chacun à différents niveaux. Est-ce que nous arrivons à nous réjouir profondément de ce que Dieu nous a donné ? Je reprends là les exemples que je viens de poser en fait. Tout simplement, est-ce que par exemple, celui qui a posé une vie simple au détriment d'une vie qui s'amuse bien, est-ce qu'en fait, à un moment donné, il arrive à goûter le fait que « ah ouais, en fait, j'avais besoin que de ça ». C'est cool en fait. C'est cool. C'est incroyable ce qu'on peut être prisonnier des désirs inutiles quand même. Et du coup de goûter la libération d'une vie simple qui se suffit. C'est fou d'en arriver là. L'homme, l'homme qui à un moment donné n'a plus le désir fou ou la jalousie de se dire « tiens, mais j'ai des copains, ils ont l'air de s'éclater quand même ». Ils ont l'air de s'éclater. Dis donc, ils font des petites sorties comme ça, ça flirte, ça boit, ça drague, ça a l'air, il y a une forme d'excitation comme ça, à tester son pouvoir de séduction, à bien s'éclater. L'homme qui peut arriver à dire, ou la femme évidemment, ça concerne n'importe qui. Quelle joie, je n'ai plus rien à prouver. Je suis aimé par le seul, j'en ai qu'un. Il prend des rides, il prend du bide, mais c'est le mien, il m'aime, je l'aime et je m'en satisfais. C'est fou. La question c'est, en fait, avec tout ce que nous fait miroiter le monde, on trouvera toujours des gens, on a l'impression qu'ils s'amusent, on a l'impression qu'ils s'éclatent, on a l'impression que, quand même, ça avait du bon goût, le goût du péché. Moi, je reconnais que, quand j'étais ado, je me suis bien éclaté. Éclaté, éclaté. Le goût, l'odeur du péché a quelque chose d'excitant. Et pourtant, Dieu me rappelle que, mais tu te rappelles les sacrifices qu'il y avait derrière ? Est-ce que tu te rappelles tous les mauvais côtés ? Parce que, si tu te rappelles simplement l'odeur de ce que tu fumais ou de ce que tu buvais, si tu ne te rappelles que de ça, tu te dis, parfois, tu peux te dire, ça fait encore envie. Mais est-ce que tu te rappelles l'état d'après ? Est-ce que tu te rappelles les conséquences ? Est-ce que tu te rappelles comment tu étais teubé après ? Est-ce que tu te rappelles la captivité quand tu n'en avais pas ? Est-ce que tu te rappelles de ça ? Celui qui se rappelle du pouvoir de la dragouille, il se dit, c'était rigolo. Mais est-ce que tu te rappelles aussi de l'inconstance totale, de la superficialité totale des sentiments, des émotions, du côté kleenex dans lequel toi tu étais et réciproquement ? Est-ce que tu te rappelles de ça ? C'est tout ce genre de choses. Est-ce que nous nous rappelons non seulement le goût du péché, mais le goût de ses conséquences ? Et en fait, ce que je vois avec Jésus, ce que je vois dans ce texte et dans cet épisode avec les collecteurs d'impôts, c'est que l'enfer existe, le paradis existe. Et les collecteurs d'impôts, leur vie est misérable. Quoi qu'on en voit, peut-être qu'ils habitent dans des villas à l'époque, mais quoi qu'on en voit, leur vie est misérable. On ne peut pas douter de ça. On ne peut pas se laisser aller au mirage de ce monde. Et aujourd'hui, aucun pécheur ne peut nous faire envie. Aucun pécheur ne peut nous faire envie. Et même si lui nous dit, tu vois, moi je suis heureux comme ça, et moi je suis bien comme ça, on ne peut pas le croire. On ne peut pas le croire, même si on n'a pas fait ce que lui fait. Moi, je ne peux pas le croire. Parce que tout ce que j'ai goûté comme péché, je le payais trop cher. Et toi, tu en es où par rapport à ça ? Le goût du péché, cette jalousie du péché. Je demande à Dieu qu'il nous guérisse totalement de cette maladie religieuse qui fait qu'on se dirait, tiens, on est passé à Christ, on a fait des sacrifices, mais en fait, ça coûte cher quand même, tous nos sacrifices. On ne peut pas dire ça, les amis. Enfin, on ne peut pas dire. Si on le pense, si on le dit, il faut vraiment qu'on redemande à Dieu. Eh Seigneur, réouvre-moi les yeux sur les conséquences. Réouvre-moi les yeux sur toute la liberté que tu m'as donnée. Réouvre-moi les yeux sur tout le bonheur que tu m'as donné, sur toute la joie. Parce que là, je n'y suis pas, je suis trop mal câblé. Voilà, frères et sœurs, je voudrais prendre ce texte comme une parole sur notre vie pour qu'on puisse revenir à la reconnaissance immense que nous avons. Et vous savez, il y a des milieux où on dit Yaka, Faucon. Le péché, c'est mal. Le péché n'est pas bon. Berk, ce n'est pas bon le péché. Et en fait, je crois que c'est un discours qui a un côté très simpliste et qui peut marcher, mais c'est un côté qui ne répond pas à des choses cachées dans notre cœur. Moi, je sais, je sais que le péché avait un bon goût. Je sais qu'il y avait des choses attrayantes dans le péché. Je le sais. Vous le savez aussi. Et je sais qu'en fait, s'il y a quelque chose qui en moi a envie de regoûter à ce péché, ce n'est pas la chape de plomb religieuse qui me dit « mal, très mal », qui va m'aider à m'en sortir. C'est de pouvoir être rééclairé par le Saint-Esprit sur l'immensité de ce que j'ai gagné, l'immensité de ce à quoi j'ai échappé. C'est par le Saint-Esprit. C'est par un discours plein d'amour, plein de finesse dans mon cœur, quand le Saint-Esprit vient creuser en moi, dans mon cœur. Ce n'est pas par la négation de mes émotions. Et je vous invite tous à reprendre ça quand vous êtes tentés, quand il y a des petites choses qui viennent et qui vous disent « on pourrait peut-être pécher un peu ». Pécher un peu. Quand vous vous dites ça, je vous invite à creuser le moteur, le moteur spirituel, le moteur émotionnel de ce qui vous donnerait envie de pécher un peu, d'être tenté un peu pour tuer le moteur par la grâce de Dieu. Voilà. Et je vais prier pour terminer. Oui, Seigneur, je... Je veux vraiment te dire que les religieux, je les comprends bien quand même. Seigneur, je les comprends parce que je crois qu'il y a dans l'homme cette racine du mal qui fait que on trouve toujours qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas punis. Ils sont en impunité. Et puis qu'ils ont l'air de mener belle vie. Mais Seigneur, je ne veux pas rester un religieux. Je veux te demander ta grâce en moi qui me rappelle la misère de toutes les vies sans toi. Oui, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te demander ta grâce qui me rappelle que les jetsetters, les hommes et les femmes qui ont l'air de s'éclater dans la vie, d'avoir tout ce qu'ils veulent. Seigneur, je veux vraiment te demander ce cœur plein de compréhension pour eux et pour ne pas les croire quand ils me disent qu'ils vont bien. et pour ne pas me laisser aller à les jalouser, Seigneur. En aucun cas. Au contraire, Seigneur, fais de moi un intercesseur pour eux. Fais de moi quelqu'un plein de compréhension, plein de miséricorde pour eux. Seigneur, que toute personne, que toute personne dans mon entourage qui n'a pas Christ et qui me dit ça va. Seigneur, je sais que ça paraît tellement condescendant alors je ne lui dirai pas comme ça. Mais je te demande que tu me permettes de jamais être touché par son discours, de jamais le croire et puis de toujours pouvoir être un intercesseur pour lui. Seigneur, rappelle-moi quand Satan me rappelle le goût du péché, rappelle-moi les conséquences du péché, rappelle-moi l'esclavage du péché et rappelle-moi le goût de la liberté. Seigneur, je te demande pour tous mes frères et sœurs ici, je te demande que tu les aides à lutter au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur désir pour qu'ils se passent totalement à toi, pour qu'ils soient totalement dans la reconnaissance pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour eux. et que Seigneur, parce qu'ils reconnaissent en eux et ils savent en eux qu'ils ont été des pécheurs, Seigneur, par cette expérience-là, qu'ils puissent être proches des pécheurs, plein d'amour et de tendresse pour eux. Seigneur, on se remet à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.